– Bienvenue dans le mois de rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la situation de l'usine de Fort Blancfort. Le plan social a été validé il y a deux mois. Et normalement, le site qui emploie 850 salariés doit fermer ses portes en septembre. Or, la CGT a décidé de contester justement cette fermeture au tribunal. Mais le syndicat peut-il gagner ? Par ailleurs, où en est-on des pistes de reconversion du site ? On va en débattre avec Philippe Poutou, délégué CGT de l'usine, qui est à ma droite, et Francis Vilsus, conseiller régional délégué à la restructuration économique. Alors Philippe Poutou, expliquez-nous justement tout d'abord pourquoi vous avez décidé de contester justement cette fermeture au tribunal, sachant qu'en général, quand on conteste un plan social, on le fait au niveau du tribunal administratif. – Alors d'une part, on ne peut contester un plan de licenciement ou une fermeture d'usine, donc un PSE, qu'à partir du moment où il est homologué par les services de l'État, par la directe. Donc on ne pouvait pas le faire avant le 4 mars, le jour de l'homologation. Maintenant, ce qu'on fait, c'est ce qu'au fond, la plupart du temps, les salariés des usines qui sont concernés par ce genre de PSE. C'était le cas à Goudieur, à Continental, à Moulinex. Il y avait pas mal d'usines comme ça qui ont gagné après la fermeture, après le plan de licenciement et qui ont pu obtenir à travers les prud'hommes, donc, des augmentations d'indemnités de départ. – Y compris au niveau local aussi. – Et là, la particularité, c'est qu'on a du temps entre le moment où le PSE est homologué et le moment où on va recevoir nos lettres de licenciement. Et ce temps-là, on l'a mis à profit pour préparer notre assignation en justice. Donc on vient de déposer la semaine dernière au TGI. Et ça nous permet d'agir avant de recevoir les lettres de licenciement. Donc si jamais le tribunal nous donne raison, et c'est quand même possible, on pourra en discuter tout à l'heure un peu de la chance qu'on a ou pas de gagner en justice, mais si on gagne en justice, on peut effectivement bloquer la fermeture, en tout cas empêcher à ce que Ford envoie les lettres de licenciement aux salariés licenciés. – Et sans pénaliser les pré-retraités, c'était aussi ça l'objectif ? – Voilà, mais c'est un choix que nous on fait. C'est pour ça que je reviens à votre première question. C'est qu'on avait effectivement le choix de saisir le tribunal administratif pour finalement s'attaquer à la décision de la directe d'homologuer le PSE. Et donc du coup, ça faisait prendre le risque d'éliminer le PSE. Et or, dans le PSE, il y a un volet quand même qui est très important, c'est celui des départs en pré-retraite. Or, aujourd'hui, des collègues partent en pré-retraite. Il y en a déjà qui sont partis, plus de 80 à peu près. Et puis tous les mois, des pré-retraités vont partir. Donc on ne voulait surtout pas empêcher les pré-retraités de partir parce que c'était légitime. Et puis voilà, il y a une situation où ces collègues-là sont plutôt satisfaits dans le sens où ils limitent la casse. Et donc on ne voulait pas détruire le PSE. Et donc on voulait agir juste sur ceux qui veulent sauver leur emploi. Parce que même y compris, si jamais on gagne, on ne s'opposera pas à ce que des collègues partent en volontariat sous forme de licenciement. On veut juste protéger les salariés qui veulent absolument garder leur emploi. Et c'était cette stratégie-là. Donc c'était en attaquant Ford TGI pour l'absence de motifs économiques qui justifieraient une fermeture d'usine et des licenciements. Et aussi pour abus de droit de refus d'un repreneur. Donc on attaque sur ces deux motifs-là. Alors détaillez-nous justement. Quels sont ces deux arguments juridiques ? Alors ces deux arguments-là, c'est donc le truc qui nous apparaît évident, c'est l'absence de motifs économiques. C'est-à-dire que Ford fait d'énormes profits. En plus, Ford avait reçu quand même énormément d'argent public. Francis Vissus pourra témoigner aussi de toutes les aides qu'il y a eu ces dernières années. Mais même toute l'histoire de Ford, c'est des aides publiques. Et donc globalement, en fait, Ford n'a pas de motif économique pour justifier la fermeture d'usine. Pas de difficultés. Et puis même dans leur livre, dans le PSE, ils ne le justifient pas. C'est juste une rationalisation. C'est juste ce qu'ils appellent une optimisation de la production. Ils regroupent des productions. Donc pour nous, ça ne rentre pas du tout dans le cadre d'une justification économique à une fermeture d'usine. Donc on attaque là-dessus. Pour nous, il y a absence de motif économique. On s'appuie sur le rapport d'expertise de la CKF, qui nous a aidés tout le long de la procédure. Mais on s'appuie aussi sur les déclarations du ministre Le Maire, sur les déclarations du président Macron, qui, eux, ont dit en octobre, novembre, décembre qu'il n'y avait pas de raison de fermer cette usine-là et qu'il y avait au contraire la possibilité de la sauver et que, justement, en plus, ils avaient présenté un repreneur. Donc c'est pour ça qu'on attaque aussi sur l'abus du refus de repreneur, parce qu'en fait, on considère qu'il y avait un projet solide. Encore une fois, c'est le gouvernement qui le dit. Il y avait un projet de reprise solide et Ford ne l'a pas étudié, l'a balayé d'un revers de manche et Ford a tout fait pour empêcher que la reprise puisse se faire. Donc en fait, on attaque sur ces deux aspects-là et on espère d'ailleurs avoir le soutien du gouvernement et de l'État dans cette opération-là, puisqu'en fait, c'est la suite logique de tout ce qu'ils nous ont dit. Et c'est même la suite logique du boulot qu'on fait depuis des mois et des mois ensemble pour essayer de sauver ce site-là. C'est pour ça, je finis juste, qu'on en a parlé aux collectivités aussi territoriales, dans l'idée, voilà ce qu'on fait, voilà pourquoi on le fait. On a prévenu avant de le faire et en essayant de voir comment on peut coordonner le travail qu'on fait actuellement avec cette action en justice. Si jamais on gagne, ça change la donne pour la suite. Si jamais on perd, on aura au moins tenté. Justement, Francis Ville-Suisse, est-ce que la région soutient cette démarche en justice ? La région n'est pas du tout impliquée dans la démarche en justice. C'est un choix de la CGT de faire cette démarche. Non, nous, on travaille sur la revitalisation du site et donc essayer de trouver des repreneurs pour pouvoir assurer du travail pour les salariés qui vont être licenciés. On est dans cette démarche maintenant. Oui, parce que pour vous, si vous allez en justice contre Ford dans les négociations, effectivement, récupérer les 20 millions d'euros pour la revitalisation du site qui avait été promis par les multinationales. Et il y a toujours la question du foncier aujourd'hui. Est-ce qu'on va réussir justement à obtenir le foncier de l'usine pour un euro symbolique comme l'avaient demandé les collectivités ? Ça va être plus compliqué si vous allez en justice ? On est toujours en plein de négociations. Ça devait finir fin avril. Ce n'est toujours pas abouti. Il y a eu un premier accord entre l'État et Ford que nous, on conteste puisque les dates de cession des bâtiments, d'une part, ne sont que fin 2020, début 2021, ce qui fait que c'est dans un an et demi ou au mieux. Donc, on n'est pas d'accord sur ces dates-là. On souhaiterait pouvoir bénéficier de la cession des bâtiments dès la fin de l'année 2019 pour pouvoir, si on a des repreneurs, les installer sur place. Et puis, d'autre part, on souhaite récupérer un terrain vierge qu'il y a entre l'usine de Getrac Ford et la gare de Blanquefort sur lesquelles on pourrait installer rapidement des structures qui voudraient s'installer, des usines de production qui voudraient s'installer. Donc, on est toujours en négociation avec Ford. Effectivement, on ne va pas remettre en cause par une démarche au tribunal alors qu'on est en train de négocier et essayer d'obtenir les meilleurs résultats possibles dans ce domaine pour pouvoir reclasser les salariés qui seront éventuellement licenciés. Donc, Ford a promis 20 millions pour revitaliser le site. Mais est-ce que sur le foncier, aujourd'hui, c'est acté, justement, d'avoir ce foncier, qui est quand même colossal, c'est quasiment 80 hectares, pour un euro symbolique ? Non, ce n'est toujours pas acté. C'est toujours en discussion. Oui, c'est toujours en discussion. Et puis, je veux dire, les 20 millions sont soumis à l'acceptation d'un accord global. Donc, effectivement, si on va au tribunal, on remet en cause les 20 millions. Donc, ce n'est pas l'objectif des collectivités. Non seulement, on souhaite avoir bénéficié des 20 millions pour faire cette revitalisation, mais en plus, on souhaiterait avoir les terrains qu'à une époque, je ne sais pas si c'était la Cube, la mairie de Blanquefort ou la mairie de Bordeaux avaient cédé à un franc symbolique à Ford quand ils sont venus s'installer en 72. Donc, on souhaiterait récupérer ces terrains, ces terrains vierges aussi. Et donc, si on veut relancer ce site de manière pérenne et sérieuse, il nous faut obtenir ces garanties de la part de Ford. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui des pistes de reconversion ? Parce qu'évidemment, la date de fermeture approche. C'est fin août, début septembre pour l'usine. Donc, ça va venir très vite. Est-ce qu'on a des pistes sérieuses et pour combien d'emplois ? Alors, aujourd'hui, aucune piste concrétisée. On reçoit à la région, je dirais maintenant régulièrement, des entreprises qui souhaiteraient venir s'installer sur le site. De toute taille, c'est pour ça qu'on reçoit tout le monde. Parce qu'y compris, si on ne les installe pas sur le site de Blanquefort, on pourra les accueillir ou sur la métropole ou en périphérie de la métropole, selon la taille. Parce qu'accueillir une entreprise de 30 ou 40 salariés sur ce grand atelier, ce n'est pas sérieux. Il nous faut des entreprises de plus grosse taille pour les mettre dans ces bâtiments. Mais on a sur la métropole beaucoup de hangards disponibles qui pourront recevoir, y compris les plus petites entreprises. Donc, c'est intéressant parce que ça fait venir la fermeture de Ford, fait une attractivité pour que les candidats postulent et viennent s'installer. Mais bon, tout le monde ne s'installera pas sur le site de Blanquefort. Mais malgré tout, c'est quand même des emplois pour le territoire qu'on peut récupérer. C'est sans emploi, peut-être, pour l'instant, si on fait le cumul ? Alors, non, on est un petit peu plus que ça si on concrétise les propositions qui sont faites. Aujourd'hui, si on a fait aboutir les propositions qui sont faites, on est aux alentours de 300-400 emplois quand même. Mais à raison d'une soixantaine par-ci, de 100 ou 150 par-là. Donc, mais il faut concrétiser d'abord parce que les budgets ne sont pas toujours bouclés. Donc, tous les projets ne sont pas financés. Et ils ne seront pas tous pour des salariés de Ford, puisque ce ne sont pas dans le même secteur. Et ils ne seront pas tous pour des salariés de Ford, bien entendu. Mais bon, après, on a suffisamment de chômeurs pour faire travailler des gens sur les usines. Et puis, en plus, à la région. Donc, on a tout un tas de dispositifs de formation, plus les enveloppes qui sont laissées par Ford pour que les salariés puissent se reconvertir. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Philippe, justement, quelle est l'ambiance aujourd'hui au sein de l'usine ? Comment les salariés, en fait, voient leur avenir ? Est-ce qu'il y en a déjà un certain nombre qui ont, par exemple, réussi à retrouver un emploi ? Il y en a quelques-uns qui cherchent leur emploi. C'est surtout les départs en pré-retraite aujourd'hui. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Francis. Il y a vraiment une possibilité de gagner en justice. Puisque de nombreuses personnes, et donc le gouvernement lui-même, a dit que Ford n'avait pas de motif économique. Nous, on espère faire reconnaître ça par la justice. Et ce qu'on n'a pas pu faire par la mobilisation, ce que l'État n'a pas réussi à faire par les moyens de pression qu'il avait sur Ford et ce que les collectivités territoriales n'ont pas réussi à faire jusqu'à présent, on espère que par la justice, on va y arriver. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire prendre conscience à tout le monde, c'est qu'il y a une possibilité de gagner, en fait. Parce qu'on s'attache sur le droit, la défense du droit qui existe en France. Et par ce droit-là, on peut gagner. Et c'est surtout un message lancé aux multinationales comme Ford qu'ils n'ont pas tous les pouvoirs, qu'ils n'ont pas de quoi... Enfin, ils ne peuvent pas abuser de leur droit, du droit de propriété comme du droit de refuser au repreneur. Donc, on peut gagner. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et après, si effectivement, la décision de justice cet été, on devrait l'avoir cet été parce qu'on va dans une procédure rapide. Il se trouve que le vice-président du TGI a accepté la procédure rapide. Donc, il va y avoir une audience en juin, en juillet. On va voir. Et puis, la prise de décision dans le monde cet été. Et donc, si on gagne, ça change la donne. Et on voit comment... Parce que là, on va créer une situation très particulière. C'est-à-dire que Ford va être obligé de revenir discuter des conditions de la suite. Si on perd, on rentre dans ce que racontait Francis. Ça serait inédit, en tout cas. Ça serait inédit parce que... Avant, oui, ça serait inédit parce qu'il y a déjà eu des victoires. Il y a pas mal d'entreprises qui ont gagné sur ces questions-là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises, elles se sentent tout permis. En fait, elles ferment sans aucun motif. Mais là, on a la possibilité de gagner avant les licenciements. Donc, ça va être justement ce qui peut créer une situation inédite. Donc, c'est tout logiquement qu'on mène cette bataille-là. Et c'est ça qu'on essaie de faire reconnaître à l'ensemble des collectivités territoriales et au gouvernement. C'est de dire, regardez, on bosse, on fait ça. Et on voit comment la situation va évoluer à partir de là. Mais il y a vraiment une possibilité. Et puis, l'autre truc qu'il faut savoir aussi, c'est que Ford balade tout le monde. Et encore aujourd'hui, parce que les 20 millions... Vous vous faisiez bien de poser la question. C'est que les 20 millions, ça reste très hypothétique. C'est que finalement, Ford a lâché ce chiffre-là à un moment donné dans des discussions avec le ministre Le Maire. Ça, c'est vrai. Mais parce qu'en fait, Ford s'inquiète un peu de la suite. Il s'inquiète des attaques aux tribunaux. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales n'attaquent pas. Mais en fait, il y a l'idée de faire récupérer l'argent public qui a été indûment perçu par Ford. C'est 50 millions. Donc, calculer 20 millions par rapport aux 50 millions qu'ils ont reçus ces cinq dernières années, on sent bien que Ford essaie un petit compromis pour derrière se protéger. Il y a ça. Il y a les questions de dépollution. Ford ne sait pas comment ils vont payer. Ça peut être beaucoup. Et les 20 millions, finalement, c'est une manière d'acheter... Regardez, on donne ça. Et puis après, derrière, on a la paix. Et oui, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Et là, Ford savait qu'on allait attaquer en justice. Donc, en fait, Ford essaie de tromper un peu tout le monde, de manœuvrer et de partir le plus tranquillement possible. Or, nous, notre attaque, c'est une suite logique d'un combat. Et on essaie de remettre ça en cause et de montrer qu'il y a un droit fait respecter. Et derrière, c'est l'enjeu des emplois sur l'usine et puis surtout des emplois induits dans la région. Donc, voilà, c'est une bataille qui continue. Et jusqu'à présent, en tout cas, Patrick Beauvais, on a eu aussi... Le président de Bordeaux Métropole. Le président de Bordeaux Métropole. On a eu aussi du côté du ministre Le Maire parce qu'on a demandé au ministre Le Maire qu'il soit intervenant volontaire au tribunal. Parce qu'en fait, comme on s'appuie sur les déclarations, on leur demande, faites avec nous. Eux, ils ne peuvent pas attaquer au tribunal. Les seuls qui pourront attaquer, c'est vrai, ce sont les syndicats. Donc, on est les seuls à pouvoir le faire. Donc, nous, on demande au gouvernement, on demande aux acteurs du dossier d'être intervenants volontaires et de soutenir cette bataille-là. Parce qu'en fait, c'est la suite. Comment on peut imposer à Ford, à un moment donné, le respect du droit ? Et donc, de pouvoir discuter sérieusement d'une suite d'activités sur le site et donc de sauver des centaines d'emplois. Donc, on est sur cette bataille-là. Et on fait tout pour essayer de collaborer le plus possible, de coordonner nos efforts avec les pouvoirs publics jusqu'à l'État. Et c'est ça qu'on essaie de faire. En tout cas, de faire reconnaître finalement cette possibilité-là de sauver une usine et puis tous ses emplois. Alors, si jamais l'usine ferme ce qu'on, évidemment, on ne souhaite pas, il y a une opportunité quand même au niveau de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe vient d'annoncer sa volonté d'investir 5 milliards d'euros dans une usine géante, justement, pour les batteries, pour les véhicules électriques. Est-ce que ça pourrait se faire, justement, à Blancfort ? Est-ce que ça pourrait se faire en France ? Parce qu'évidemment, il y a un match déjà franco-allemand. Et puis, il y a d'autres villes qui se positionnent aussi, évidemment, en France. Oui, oui. Non, mais on a tout à fait les moyens de le faire. D'abord, parce que ça fait très longtemps qu'on en parle, de fabriquer des batteries et des véhicules électriques à Blancfort. Sur le dernier plan social qu'on avait fait chez Ford, on avait déjà évoqué cette possibilité. Alors, effectivement, il y a cette opportunité qui se présente. Pour ça, que si on pouvait avoir ce terrain de disponible à un prix raisonnable, je veux dire, ça permettrait de nous positionner déjà avec un terrain qui serait mis à disposition et la construction d'une usine très rapidement. J'aurais juste réagir par rapport à l'action que mène la CGT. Je veux dire, c'est possible que la CGT gagne. Ce que je crains, parce que de gagner, c'est une chose, c'est que même si on impose à Ford de rester sur le site, je veux dire, il faut avoir un client. Quand on fabrique des boîtes à vitesse, il faut avoir un client. Y compris, même si c'était l'entreprise qui s'est positionnée Punch pour reprendre, je veux dire, faudra-t-il qu'ils aient des clients pour pouvoir écouler ces boîtes à vitesse ? Donc gagner, c'est une chose. Mais ensuite, faire vivre l'entreprise, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut, nous, qu'on anticipe et qu'il vaut mieux avoir deux cordes à sonar qu'une corde cassée. Tout à fait. Là-dessus, c'est justement, c'est vrai ce que dit Francis, c'est que ça ne résout pas tout. C'est-à-dire, nous, on voudrait à ce que Ford ne puisse pas partir, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de faire comme ça. Ils n'ont pas le droit de faire une usine s'il n'y a pas de motif économique. Qu'au moins, il y ait des gens qui soient là pour faire respecter le droit. Et ce serait bien qu'on y arrive. Maintenant, effectivement, si Ford se retrouve coincé, c'est-à-dire, en fait, ça pourrait vouloir dire que Ford ne peut plus licencier. S'ils ne peuvent plus licencier, il faut discuter de c'est quoi la suite. Et c'est pour ça que le juge, d'ailleurs, a demandé l'assignation du repreneur punch, de manière à ce qu'il y ait tous les acteurs autour de la table pour pouvoir discuter. Est-ce qu'il y a une possibilité, si jamais le juge nous donne raison, on impose à Ford de ne pas licencier. Donc, est-ce qu'on impose à Ford, en même temps, de vendre son usine au repreneur potentiel, dans les conditions qui étaient discutées en novembre dernier ? Ça, ça va être une discussion. Si jamais Penche, par exemple, en imaginant qu'ils ne peuvent pas le faire, ou qu'ils disent qu'aujourd'hui, les conditions ne sont plus là, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Mais c'est... Donc, effectivement, tout n'est pas résolu. Mais ce qui est intéressant, quand même, c'est que c'est d'arriver à mettre des bâtons dans les roues de Ford et de pouvoir imposer, à un moment donné, c'est quand même bien que les pouvoirs publics, qui s'imposent à une multinationale comme Ford, avec tout l'argent public qui a été distribué, de dire, regardez, ça ne se passera pas comme ça. À vous de trouver une solution. Et peut-être que Ford sera obligé, au bout du compte, de remettre de l'activité. On verra. En tout cas, l'idée, c'est de sauver le collectif de travail et de sauver une activité qui sera irremplaçable. Parce que même si, effectivement, la région trouve des petits bouts qui permettent de sauver quelques emplois, ça ne remplacera jamais l'activité de l'usine. On le sait tous. Donc, si on sauve au moins un bout de cette usine-là et un bout d'activité, ça sera déjà irremplaçable et ça sera déjà énorme. Merci beaucoup à tous les deux. Ce sera un dossier passionnant qu'on va continuer de suivre. À très vite sur TV7.